J'ai eu une raclée de gens à ce temps-là qui venait à Lausanne, où ça se passait en Suisse. C'était vraiment, dans ces années 60, un endroit extrêmement vivant et privilégié. J'y étais, je suis allé là parce que c'était tellement bien, mais aussi parce que je dirigeais un programme de recherche, de recherche à long terme. Donc, recherche catamnestique, et ça aussi, c'est une des racines tout à fait importantes de l'approche que j'ai peu à peu, qui s'est peu à peu façonnée, disons, dans ma tête et finalement dans la réalité. Ces recherches à long terme, nous avons par exemple réexaminé presque 300 patients diagnostiqués schizophrénie 36,7 ans en moyenne après leur première admission à la clinique universitaire de Lausanne. C'était l'expérience de ma vie, je dirais, en quelque sorte, qui ne m'a plus jamais quitté comme, je ne sais pas, comme un pacte, parce qu'on a trouvé tout à fait autre chose que ce qu'on croyait trouver. On a trouvé qu'il y avait quand même un nombre, il y avait évidemment un certain nombre de patients gravement chronifiés après 36 ans en moyenne de l'observation catamnestique. à peu près 25 à 30% étaient chronifiés, à peu près taux égals étaient stationnaires avec des états résiduels. Il y avait en tout cas un bon quart qui était amélioré, clairement, par rapport au début. Il y avait un bon quart qui était guéri. Je sais ce que je dis, c'est une chose assez énorme, mais c'était des patients, évidemment, après beaucoup de, après des décennies, guéris. Et pourquoi ils étaient guéris? Il n'y avait pas de prédiction possible, statistique, qu'il n'y avait pas, parce qu'ils avaient eu leur début l'homme, ou parce qu'ils avaient, c'était des mots plutôt que des femmes, ou parce qu'il y avait des psychoses à commencer tôt. Toutes ces indicateurs statistiques courants qu'on cite sont à court terme, pas à long terme. À long terme, c'est la vie qui fait que les choses changent. C'est au moins notre conclusion. C'est les circonstances de vie. Si les gens tombent dans une niche valable, ils peuvent peu à peu, même après des années, des années de psychoses graves, donc 10, 15 ans de chronification, eh bien, ils peuvent chroniquement s'améliorer. Ou ils font des ondes, il y a de tout. Alors que ça m'avait évidemment beaucoup impressionné, et ça m'a, ça a mis en question toute la notion de la schizophrénie, évidemment, et pas seulement parce que l'approche psychanalytique, là, ils avaient déjà mis en question, donc, de la psychose endogène, c'était une tout à fait autre chose, certainement. Mais il y a, par la suite, il y a eu, pas seulement par la suite, en partie en parallèle, il y a eu plusieurs, tout aussi grandes recherches catamestiques à long terme, parce qu'il y a eu celles de Bleuler et de Manfred, donc le fils, il y a eu ceux de Lombé en Allemagne, c'était des fois publiés en langue allemande, mais il y a eu, ensuite, ceux de Harding des États-Unis, de Kurt y Harding, il y a eu, il y a eu à peu près une vingtaine d'études catamestiques à très long terme, très long terme, donc au moins 20 ans, qui ont donné des résultats largement convergents. Alors, ça change déjà pas mal de choses, ça a changé pas mal de choses dans ma propre tête. C'est excellent. Alors, avec cela, je vous ai dit, à cette clinique universitaire de Lausanne, qui était à ce moment-là un lieu incroyable, en tout cas rétrospectivement vu, que tout ce qui se trouvait là mêlé, dans ma tête, ça donnait un sacré, sacré, et pas seulement dans le mien, un sacré tombe à vous, je ne comprenais plus rien, la systémique contre la psychanalyse, la psychiatrie sociale communautaire se développant, il y avait encore Piaget qui s'est mêlé, parce que pour moi, Piaget est devenu hyper important, en bref, de se mélanger aussi, de discussions permanentes, etc., et aussi, je vous dirais quand même, d'une certaine déception, avec l'approche psychanalytique de la psychose, moi j'ai concocté ma propre, mon propre jupe, si vous voulez, j'ai appelé ça ensuite logique affective, c'est toute une théorie qui essaye, ce n'est pas vraiment nouveau, c'est plutôt essayer de prendre des neuropsychiatries, de la psychanalyse, de la systémique, etc., tout ce qui pouvait être cliniquement utile, et le réformuler, cette logique affective. Alors, oui, la déception avec la psychanalyse, ce n'était pas que ce n'était pas efficace, ça pouvait être efficace, mais le travail inimaginable à faire, pour un seul cas, moi j'ai eu plusieurs cas pendant des années, en psychanalyse, psychanalytique de psychose, dans le cas extrême, il faut être tous les jours disponible 24 heures sur 24 heures. Et ensuite, il y a eu deux ou trois suicides quand le thérapeute s'en est allé pour quelques semaines ailleurs, un après l'autre, que ça nous a beaucoup traumatisés toute l'équipe. On s'est aussi rendu compte, avec ça, on peut se traiter une minorité minime des patients, des milliers de patients, alors que je trouvais que non. Je me suis tourné, dans une certaine mesure, vers la systémique, parce que c'est la thérapie de famille, les constellations familiales, Vini, Minucci, enfin, toute la bande, Vatsaric, etc., qui ont fait leur apparition. Est-ce qu'on peut l'entendre, au fond ? Oui, ça va. Parce que souvent, on me dit que je parle trop loin du micro, ça va, mais... Alors, voilà, on a pris conscience, tous, qu'il faut vraiment tenir compte, du contexte, chez ces psychotiques, graves, et donc, il ne faut pas seulement analyser leur vécu profond, aussi intéressant que ce soit, que ce soit, d'un côté psychotique, il faut aussi qu'ils aient un toit sur leur... Il faut qu'ils aient un véritable travail. J'ai été à Chestnut Lodge, je ne sais pas si pour quelques-uns, il faut que c'est Frida Florme Leichmann, là, qui était un des grands, une des grands pionnières de la psychanalyse, de l'approche psychanalytique, de la psychose. Eh bien, là, il les analysait du matin au soir, c'était beaucoup des riches de toute l'Amérique, et ça coûtait beaucoup d'argent, mais autrement, il les laissait vraiment dépérir. Il n'y a pas de... C'est une clinique magnifique, mais, enfin, ça a ensuite été critiqué de façon tout à fait juste, à mon avis. Il n'y a pas seulement le vécu intérieur, il y a aussi la situation extérieure, et dans nos recherches à Montréal, on a vu que ça jouera... Bref, je crois, je me rallonge trop, Je veux... J'en viens aux basses consécuées. Au fond, je les ai déjà pressés, je ne veux plus d'encore ajouter. Donc, c'est un mix de tout ça. Je ne peux pas... J'ai écrit plusieurs livres là-dessus, alors... Aucun n'a été publié en français, mais au moins... En anglais. Je vais juste vous dire deux ou trois choses pour vous... pour faire comprendre de quoi s'agit-il. Les idées de base. Les idées de base essayent d'intégrer toutes ces différentes approches que je vous ai dites. Et ça se focalise sur l'interaction entre compulsion et émotion, ou pensée et sentiments, si vous voulez. Ça tourne tout là-haut. C'est pour ça aussi ce nom bizarre, surtout en français, logique affective. En allemand, c'est mieux. L'affect logique, c'est mieux que le tel. De toute façon, c'est ça. C'est ça que je suis... Sur quoi je me suis focalisé de différents points de vue de la neurobiologie à l'approche évolutionnaire psychanalytique, etc., pour essayer de comprendre non seulement comment la pensée agit sur les sentiments, ça, c'est... C'est pas grave, si vous voulez. C'est quelque chose de triste. Je vis quelque chose de triste et je suis triste. contraire. Comment, là, les états émotifs, les affects, l'affectivité, forment et déforment notre pensée. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Et, notamment, et maintenant, il y a un purique plus logique de la théorie du chaos, si on considère que les émotions sont des forces, sont des énergies, sont des énergies biologiques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui s'est occupé de la théorie du chaos, le nom est faux. Il ne s'agit pas de la théorie du chaos, il s'agit de la théorie de la dynamique linéaire et non linéaire, surtout, des systèmes complexes. Ça, c'est compliqué à dire. De toute façon, toute cette théorie que j'ai étudiée chez Trigogine ici, c'est une théorie énergétique. qui s'est basée sur le flux d'énergie dans des systèmes complexes. Si vous chargez n'importe quel système ouvert, complexe, avec de plus en plus d'énergie, eh bien, tout à coup, ils sautent. Ils sautent d'un état, d'une structure à une autre. Il n'y a pas beaucoup d'exemples en chimie, en physique, il y en a à Trigogine, quand j'étais là, il y avait un groupe de recherche qui étudiait l'urbanisme comme les inputs de démographie. Tout à coup, il y a des hautes maisons qui en fait sautent. Tout à coup, il y a un centre qui se forme avec un grand skyline. si vous pompez encore plus d'énergie dedans, vous avez tout un des satellites qui poussent. C'était un des groupes de recherche qui m'avaient impressionné. Eh bien, moi, je me suis dit, si on pense que le système psychique, c'est un système fait de cognition et d'émotion, l'émotion, la cognition, c'est la structure, la pensée, et l'émotion, c'est la force, c'est l'énergie, et bien, ces lois jouent aussi. Pompé dans un système psychosocial, que ce soit individuel, un groupe, une famille ou un autre.